C'est le troisième candidat aux primaires républicaines à venir en Martinique. Frédéric Lefebvre est arrivé tout à l'heure à l'aéroport Aimé-Césaire. L'ancien secrétaire d'État au commerce sous Sarkozy a été accueilli par Johan Godou du Cercle Démocratique. Vous le voyez sur ces images. Il est notre invité. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, la première question, j'ai vu dans ces images aucune personnalité du bureau Martinique des Républicains. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous voyez, je vois Yann Monplaisir demain matin. Donc, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas de soucis. Mais en même temps, je suis ouvert, moi, à voir tous les élus d'où qu'ils viennent. Parce que c'est l'attitude politique que je défends. Depuis trois ans, je vote les textes à l'Assemblée nationale d'où qu'ils viennent, y compris s'ils sont proposés par le gouvernement, quand je pense qu'ils sont bons pour les Français. Donc, vous ne le prenez pas comme un message, le fait que même le secrétaire départemental ne soit pas là ? Non, non, non. Non ? Ok. Très bien. Alors, vous êtes candidat aux primaires républicaines. Vous êtes une dizaine dans ce cas. On a reçu ici Alain Juppé et François Fillon, si ma mémoire est bonne. Qu'est-ce qui va faire la différence pour vous ? Alors, je vous parlais de mon attitude politique. Moi, je pense que notre pays n'en peut plus du vieux logiciel droite-gauche. Et j'essaye de travailler avec tout le monde. Et d'ailleurs, je le dis ici, tous les élus, y compris de gauche, qui veulent me rencontrer, je suis ouvert à le faire. Parce que je veux porter cette vision mondiale pour la France, qui malheureusement n'existe pas en France. Quand je parle de vision mondiale, vous le savez, moi, je suis le député des Français qui sont aux États-Unis et au Canada. Je vois tous les jours combien la diaspora française à l'étranger est essentielle. Et j'ai écrit dans mon premier livre, Le Mieux et l'Ami du Bien, c'était en 2010, à propos de l'outre-mer, que nous avions la chance d'avoir des porte-avions de la France à proximité de tous les continents. – C'est pas un peu réducteur, ça, pour l'outre-mer, de dire qu'on est juste des porte-avions, c'est-à-dire des endroits où on passe ? – Écoutez, vous les voyez comme réducteurs, moi, je pense que c'est l'inverse. Je pense que, justement, on n'investit pas suffisamment sur l'outre-mer. Je pense que la France, aujourd'hui, a une relation, la métropole a une relation de verticalité avec l'outre-mer, alors que moi, qui suis député voisin, finalement, puisque, après avoir quitté la Guadeloupe et Saint-Martin, je partirai à Miami, je crois à l'idée d'une force régionale avec une politique tournée vers la région. Je pense que la France doit investir massivement dans son outre-mer. Je pense que je proposais qu'on ouvre, d'où les porte-avions, des pôles d'attractivité. J'ai vu, par exemple, le patron de la Warner, qui, il y a quelques mois, à Hollywood, qui est parfaitement ouvert à l'idée qu'on puisse trouver, y compris dans l'outre-mer français, des lieux de tournage permanents. Voilà, c'est des choses qu'on ne fait pas aujourd'hui, malheureusement. Et c'est pour ça que ce déplacement, je vais aller à la rencontre des acteurs, des acteurs économiques, des jeunes entrepreneurs. J'ai lancé avec l'accord du Président de la République un plan pour que les jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir dans leur cursus un parcours mondial puissent, à travers le service civique, c'est une expérimentation que nous faisons aux États-Unis et au Canada, avoir la chance de découvrir le monde. Je vais le proposer à des jeunes que je vais rencontrer ici en Martinique. Le service civique, un peu comme le RSA d'ici ? Le RSMA, pardon ? Le service civique, c'est-à-dire aller travailler dans des associations. Mais ce qui m'intéresse, c'est de leur donner la possibilité, pendant un an ou deux ans, d'aller aux États-Unis, d'aller au Canada. Voilà, il faut... Donc vous allez travailler avec la collectivité territoriale ici, avec peut-être Yann Monplaisir, que vous allez rencontrer ? Oui, je vois Yann demain matin. Je vais rencontrer un certain nombre d'élus au fur et à mesure de mes déplacements. Je serai à la Villa Montrose demain soir. Et j'invite d'ailleurs tous ceux qui veulent venir, quelle que soit leur appartenance politique. Parce que je crois qu'il est temps, dans un pays comme la France, et ça vaut pour la Martinique, de s'additionner. Je pense qu'il y en a assez de la politique où on met une sorte de muraille artificielle droite-gauche qui fait qu'on ne peut pas travailler les uns avec les autres. Quand on est dans la situation dans laquelle nous sommes, notamment par rapport au chômage, il est temps de s'additionner et d'essayer d'imaginer des choses nouvelles. – D'accord. Alors j'ai quand même quelques questions. Je vous demande donc des réponses plus courtes. Vous avez en 2008 déposé un amendement pour la diversité à France Télévisions, donc concernant effectivement les populations qu'on dit de la diversité là-bas. Est-ce que vous êtes satisfait du résultat aujourd'hui ? Ou est-ce qu'il y a encore à faire ? – Écoutez, je trouve qu'on progresse en tout cas, et je m'en félicite. C'est très important pour moi, quand je l'ai défendu à l'époque, qu'on sorte, vous savez, des cases dans lesquelles on met les uns et les autres, à la fois pour la présentation des journaux, à la fois pour les magazines, mais en même temps y compris dans les choix des acteurs et les rôles qu'on donnait aux acteurs. Et je trouve qu'on progresse. Il faut encore en faire, des progrès, mais c'est mieux. – Très bien, question importante. Une étude de l'INSEE est venue confirmer des études qu'ont fait nos confrères de France Antille pendant plusieurs années, à savoir que les prix en Martinique sont beaucoup plus élevés que dans l'Hexagone, alors 12,5% en général, et l'alimentaire c'est 38%. Est-ce que vous avez une solution à proposer ? – Alors là encore, mon sentiment, c'est qu'il faut se tourner vers le régional. Je pense qu'on est sans doute trop enfermés dans la verticalité avec des entreprises de métropole sur un certain nombre de produits. Si on laissait la Martinique, les anti-françaises, se développer avec des acteurs économiques au-delà des Caraïbes… – Il n'y a rien à changer sur la structure des importations, des choses comme ça ? Vous avez eu le temps d'étudier ça un peu ? – Mais il faut, évidemment, on a besoin, quand on est dans l'insularité, on a besoin d'avoir une stratégie différente. Mais c'est pour ça que je vous dis, de mon point de vue, je pense que le lien unique quasiment avec la métropole aujourd'hui, y compris on a des aberrations ici, vous le savez bien, les bananes qui viennent d'ailleurs alors qu'on les produit ici. Bon, donc il y a des logiques de consommation, de développement, de production, de circuit économique qui sont malheureusement un peu anciennes. Et je pense qu'il faut aujourd'hui s'ouvrir, changer de logiciel. – Très bien. Autre question concernant la fiscalité, puisque vous vous êtes prononcé en son temps pour la suppression de certaines niches fiscales, question régulière qu'on pose à tous les candidats. Qu'est-ce que vous pensez de la sur-rémunération des fonctionnaires en Martinique et de l'abattement fiscal dont dispose l'Outre-mer ? – Alors d'abord, la sur-rémunération, aujourd'hui, je crois que l'accord des comptes l'évalue à à peu près un milliard d'euros pour tout l'Outre-mer. Il faut bien être conscient que, comme je l'entends parfois, la supprimer, ça voudrait dire faire un choc de consommation ici. Donc c'est, pour moi, inenvisageable. Et si, progressivement, on voulait passer d'une incitation à travailler dans le service public à une incitation à développer un certain nombre d'activités dans le secteur privé, ce que je pense plutôt intelligent, il faut évidemment le faire progressivement, mais ça veut dire que ce milliard, il doit être mobilisé en totalité sur l'Outre-mer. – D'accord, comment ? En donnant ? – Eh bien, par exemple, il y a plusieurs choses que moi, je voudrais ici proposer aux élus. Je pense qu'on pourrait créer ici une école de codage pour les jeunes. Il y a besoin de codeurs. Je pense que la recherche et le développement, vous savez, les centres de R&D, aux États-Unis et au Canada, beaucoup d'entreprises se tournent vers la France avec le crédit impôt recherche pour pouvoir faire leur recherche, parce que ça leur coûte moins cher. Eh bien, je pense que ce serait intéressant de développer ici. C'est pour ça que je vous dis, il faut investir massivement sur l'Outre-mer pour la tourner vers la région, d'où cette idée de pôle d'attractivité. – Merci beaucoup, M. Frédéric Lefebvre. – C'est moi qui vous remercie. – D'être venu donc candidat aux primaires républicaines.